La Corée du Nord a une épidémie de Covid qui explose. Une fusillade dans une église taïwanaise à Los Angeles. Et le sort d'un mystérieux accident d'avion en Chine. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Pendant presque toute la pandémie de Covid, la Corée du Nord a prétendu être sans Covid. Ils ont refusé de rencontrer la Corée du Sud pour discuter du virus. Ils ont rejeté les dons de COVAX, le programme mondial de vaccination. Maintenant, ils admettent qu'ils ont une épidémie explosive de Covid et un taux de vaccination de 0%. Bien, super. Au moins, ils ont été capables de faire exploser enfin une chose avec succès. Contrairement à leur lancement de missiles. Mais sinon, ce sont de mauvaises nouvelles. La Corée du Nord est tellement isolée qu'il est impossible de savoir ce qui se passe réellement dans le pays. Pendant la famine des années 90, 2 millions de personnes sont mortes. Et le monde extérieur ne savait pas vraiment ce qui se passait jusqu'à ce que les corps commencent à être rejetés en Chine. Le New York Times dit que les médias d'État nord-coréens affirment qu'un million de personnes ont déjà récupéré de la fièvre, mais les experts doutent de la fiabilité des chiffres communiqués par la Corée du Nord. Eh bien oui, bien sûr que non. Je me demande juste pourquoi ces mêmes experts du New York Times n'ont pas remis en question les chiffres de la Chine concernant le Covid au cours des deux dernières années. Alors, que va faire la Corée du Nord ? Eh bien, ils veulent suivre le succès chinois du Covid. Oh bien ! Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aussi commencer à tester les crevettes ? Vaporiser sauvagement du désinfectant dans l'air ? Enfermer les gens et les affamer ? Oh attendez, ils font déjà ça. Comme le dit le New York Times, la Chine a utilisé des mesures de confinement strict, des tests de masse et des vaccinations pour maintenir les cas à un niveau bas tout au long de la pandémie. Attendez. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont menti sur les cas, constamment. Mais le Times dit que ça ne marchera pas en Corée du Nord. Non pas parce que c'est une façon fondamentalement défectueuse de gérer une pandémie, mais parce que la Corée du Nord ne dispose pas des produits thérapeutiques de base, et des réserves alimentaires que la Chine a mobilisées, pour appliquer les restrictions extrêmes observées dans des villes comme Wuhan, Xi'an et Shanghai. Cette analyse est stupide. Le problème des confinements à la chinoise n'est pas que la Corée du Nord ne dispose pas des ressources nécessaires. Le problème est qu'ils ne fonctionnent pas non plus en Chine. C'est comme dire que la seule raison pour laquelle ces sangsues n'ont pas guéri mon diabète et que je n'avais pas assez de sangsues. Pourquoi le New York Times est-il si amoureux du régime communiste chinois ? Vous vous souvenez quand ils ont dit qu'en cas de pandémie, vivre dans des sociétés libres et démocratiques était un problème ? Voici un article de mars 2020. Il indique que si la Chine a repoussé le virus grâce à des mesures de confinement efficaces, l'Occident lui, paye le prix de la vie dans des démocraties ouvertes et riches, où les gens sont habitués à circuler librement, à voyager facilement et à décider de manière indépendante, et où les gouvernements s'inquiètent de l'opinion publique. Les gouvernements n'ont pas l'habitude de donner des ordres sévères, et les citoyens n'ont pas l'habitude de les suivre. Oui, si seulement nous avions pu gérer la situation comme la Chine. Le New York Times poursuit en disant que le problème de la Corée du Nord, qui tente d'utiliser les méthodes chinoises et que, si les Nord-Coréens étaient placés sous le type de confinements extrêmes vus en Chine, le gouvernement serait incapable de fournir les besoins de base. Vous voulez dire comme les habitants de Shanghai qui manquent de nourriture parce que le gouvernement chinois n'a pas pu subvenir à leurs besoins essentiels ? Je ne comprends vraiment pas comment le Times a choisi de couvrir la réponse de la Chine à la pandémie. Ont-ils le béguin pour la Chine ? Ne voient-ils pas tous les drapeaux rouges ? Pour être honnête, ce problème n'est pas propre au New York Times. Nombreux sont les Occidentaux qui se sont laissés totalement berner par la propagande chinoise, et regardent le Parti communiste chinois avec des lunettes roses. Et il ne s'agit pas seulement de leur réponse au Covid. Rappelez-vous quand Bernie Sanders a loué la Chine pour avoir résolu le problème de la pauvreté ? Quand Michael Bloomberg a fait l'éloge de la Chine sur le changement climatique ? Quand Justin Trudeau a dit qu'il admirait la Chine parce que sa dictature de base lui permettait d'avoir une certaine flexibilité économique ? Ils ont tous cru à la propagande du Parti communiste chinois parce qu'ils voulaient utiliser la Chine pour critiquer leurs propres pays. C'est comme lorsque vos parents vantent les enfants des autres devant vous. Ils ne se soucient pas de savoir si c'est vrai, ils veulent juste utiliser ces enfants pour vous faire honte et vous pousser à faire mieux. Nous devrions dire à ces gens, arrêtez de nous comparer à la Chine. La Chine déteste ses parents et abuse de l'ADRAL pour avoir de bons résultats. Shelley a écrit cette blague. Elle venait du cœur. Et après la pause, un crime haineux contre les Américains d'origine taïwanaise. Bienvenue à nouveau. Cette semaine, une fusillade dans une église taïwanaise à Los Angeles. On parle d'un crime haineux. Selon la police, David Chao, 68 ans, est entré dans l'église du sud de la Californie avec deux armes de poing et une rancœur politique. On pense que le suspect était contrarié par les tensions politiques entre la Chine et Taïwan. Les premiers rapports indiquaient que le tireur était un immigrant chinois, mais cela s'est avéré faux. Il est né à Taïwan. Ses parents s'y sont réfugiés pour échapper aux communistes. Au moment de la fusillade, Chao avait la nationalité américaine. Les autorités disent qu'il était motivé par la haine du peuple taïwanais, documenté dans des notes manuscrites que les autorités ont trouvées. Pourquoi les tueurs de masse laissent-ils toujours des notes manuscrites ? La prochaine fois que votre petite amie vous demande de lui écrire un mot manuscrit, dites-lui simplement non, je ne suis pas un psychopathe. La fusillade de Los Angeles survient au moment où la Chine jure de mettre à exécution sa menace d'envahir Taïwan. Ils ont fait de fréquentes incursions militaires près de la nation insulaire. Le tireur avait aussi des liens avec une organisation de Las Vegas opposée à l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine, qui est la pire organisation dont j'ai entendu parler à Las Vegas. Ce qui n'est pas peu dire, puisque Las Vegas abrite le zombie burlesque. Un spectacle qui combine une lubie terrifiante et démodée qui détruit les cerveaux, avec des zombies. Et oui, le zombie burlesque est une chose réelle. Et après la pause, la Chine a gagné beaucoup d'argent avec la pandémie de Covid. Bon retour. Vous vous souvenez peut-être du mystérieux accident d'avion en Chine, où un appareil a plongé en piquet vers le sol. Eh bien, la Chine a été très silencieuse sur la cause de l'accident. Mais selon des rapports américains, après avoir regardé les données de la boîte noire, il semble que le crash était intentionnel. L'avion a fait ce que lui a dit de faire quelqu'un dans le cockpit. Les 132 passagers sont morts dans le crash. Je serais très intéressé de savoir qui était sur ce vol. C'est un mystère car China Eastern Airlines a précédemment déclaré que les trois pilotes à bord étaient qualifiés et en bonne santé. Bien sûr, je pense que personne ne croit que nous obtiendrons une bonne réponse de la Chine. Sauf peut-être ces experts du New York Times. Selon ce nouveau rapport du groupe de réflexion britannique Civitas, le Royaume-Uni a triplé ses achats de matériel médical chinois pendant la pandémie. Ce sont des milliards de dollars qui vont à la Chine. Comme le mentionne le rapport, la dépendance à l'égard de la Chine pour les fournitures médicales est dangereuse. Ce pouvoir est souvent utilisé par le PCC pour exercer une influence géopolitique sur d'autres États. En outre, le Parti communiste vend des équipements pour aider à résoudre un problème qu'il a causé. C'est comme faire exploser une bombe puante, puis vendre aux gens des pinces à linge pour leur pincer les narines avec. Les escrocs vont escroquer. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul à prendre de mauvaises décisions financières en ce qui concerne la Chine. Le président Joe Biden a laissé entendre que les États-Unis pourraient renoncer aux tarifs douaniers chinois de l'air Trump. À son crédit, la représentante américaine au commerce, Catherine Tai, ne veut pas faire cela. Elle veut attendre une stratégie commerciale plus large pour la Chine, qui pourrait inclure davantage de droits de douane. Mais l'abandon des droits de douane est une mesure soutenue par la secrétaire américaine au Trésor. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, fait partie de ceux qui veulent réduire un grand nombre de ces droits de douane. Je ne vais pas être trop dur avec Biden à propos de ce que sa secrétaire au Trésor veut faire. Biden lui-même a fait quelques bonnes actions sur la Chine. Par exemple, il a signé un projet de loi soutenant l'entrée de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé. Le vrai problème, c'est toujours ses secrétaires au Trésor américain. Janet Yellen est une bancaire. Ils ont une vision du monde très étroite. Et le président a tendance à nommer comme secrétaire au Trésor, des personnes ayant l'expérience de la direction des pires parties du système financier. Trump a été coupable de cela aussi. Il a nommé Stephen Mnuchin et ce type était mauvais sur la Chine aussi. Mince, je me demande ce qu'il a vu en Chine. Le New York Times a probablement dit « Dégagez, la Chine est à moi. » Le plus gros problème avec la politique chinoise de Biden est que nous n'avons aucune idée de ce qu'elle est. Le secrétaire d'État Anthony Blinken était censé la dévoiler au début du mois, mais son discours a été reporté parce qu'il a eu le Covid. Personnellement, compte tenu de la menace existentielle que représente le parti communiste chinois, j'aurais aimé que ce discours soit prononcé un peu plus tôt qu'au bout d'un an et demi d'administration Biden. C'est comme voir un astéroïde se diriger vers la Terre et penser « Mec, je devrais probablement faire quelque chose à ce sujet, peut-être plus tard. » Non, pas plus tard. Nous devons envoyer Bruce Willis en Chine maintenant. Mais la confiance de l'industrie financière dans la République populaire de Chine est très mal placée. De nouvelles données montrent que les actions chinoises ont été un investissement épouvantable. Même si le marché boursier chinois a connu une croissance phénoménale, le rendement pour les investisseurs étrangers a été minuscule. Examinons les données de Morgan Stanley Capital International. Il a lancé un indice chinois en 1992. Depuis lors, son indice boursier mondial phare a enregistré un rendement annuel moyen de 8,25%, son indice des marchés émergeant de 6,91% et l'indice chinois de seulement 1,06%. Ces chiffres ne tiennent même pas compte de l'inflation. En fait, de tous ces indices asiatiques, la Chine est le moins performant. Et cela est assez cohérent avec d'autres données. Au cours des dix dernières années, l'indice S&P 500 a eu un rendement annuel moyen de plus de 12%, tandis que le Shanghai Composite n'a eu qu'un rendement de 2,8%. Wow ! Qui aurait pu deviner qu'investir dans quelque chose de si peu performant historiquement finirait par être peu performant ? C'est comme si le bitcoin continuait à s'effondrer pendant 30 ans et que les gens se disaient, c'est le moment d'acheter, il ne peut que monter à partir d'ici. Mais ce n'est pas seulement Wall Street qui découvre à ses dépens que la Chine est un mauvais investissement. Il y a d'énormes protestations au Pérou contre une mine de cuivre chinoise. Les manifestants ont occupé la plus grande mine de cuivre du Pérou. Elle représente à elle seule 2% de la production mondiale de cuivre. Le gouvernement a répondu par des gaz lacrymogènes. Quand on est dans une mine chinoise, il faut faire comme la Chine contre les manifestants, je suppose. Et le Sri Lanka est à court d'essence. Les Sri Lankais protestent contre la pire situation économique qu'ils connaissent depuis des décennies. Selon les données de la Banque mondiale, le Sri Lanka a une dette totale de 35 milliards de dollars, dont 6 milliards sont dus à la Chine pour des prêts destinés à financer des projets de la BRI gérés par des entreprises chinoises. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'épisode récent, l'initiative Belt and Road mourante. Je peux comprendre pourquoi les Sri Lankais sont fâchés. Ils doivent de l'argent à un projet qui est en train de mourir. C'est comme si une entreprise essayait de vous faire rembourser l'argent que vous deviez en investissant dans du Betamax. Et si vous êtes un jeune téléspectateur et que vous ne savez pas ce que c'est, c'est le but. Pour ajouter aux difficultés financières de la Chine, un autre promoteur immobilier a fait défaut. Ne vous inquiétez pas, il n'a fait défaut que sur sa dette étrangère. Il faudrait peut-être que quelqu'un dise à Janet Yellen que la Chine n'est pas un investissement intelligent. En parlant de mauvaises affaires, vous souvenez-vous de ce sosie chinois d'Elon Musk ? Ok, il n'a pas tout à fait la voix basse. Elon Musk n'a pas l'air aussi naturel. Mais Elon Musk a maintenant été banni des médias sociaux chinois. D'une manière ou d'une autre, je n'imagine pas que le vrai Elon Musk aura plus de chance en Chine. Les absolutistes de la liberté d'expression ne sont pas vraiment la tasse de thé du parti communiste chinois. La Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme l'ancien ambassadeur de Chine en Ukraine. Lors d'un événement à huis clos organisé par le groupe de réflexion de l'Académie chinoise des sciences sociales, il a déclaré, l'échec de la guerre éclaire russe et l'incapacité à remporter une victoire rapide ont marqué le début de la défaite russe. Poutine ne peut pas se permettre une guerre de haute technologie qui coûte des centaines de millions de dollars par jour. Cependant si Poutine voulait perdre une somme astronomique d'argent sur une mauvaise décision, au lieu d'envahir l'Ukraine, il aurait pu simplement passer les dix dernières années à investir en Chine. Quoi qu'il en soit, comme le dit l'ancien ambassadeur, on peut dire que la Russie a complètement perdu l'Ukraine. Ce qui est un point de vue très intéressant. Parce que c'est le genre de personne qui peut influencer les plans de la Chine pour une invasion de Taïwan. Et ils apprennent des échecs de la Russie. Au moins, la Chine sait maintenant que ça ne marchera pas de dire qu'ils envahissent Taïwan pour se débarrasser des nazis. Et pour montrer à quel point la progression de la Chine est pacifique, la Chine a utilisé des répliques de navires américains comme cibles d'entraînement. Des photos satellites montrent plusieurs répliques de porte-avions et de navires de guerre dans des ports fictifs. Et comme vous pouvez le voir, ils ont tiré sur eux avec des missiles. J'ai hâte de voir le redémarrage des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Il a déjà commencé avec un bang. Et comme YouTube continue à nous jouer de sale tour, la plus grande partie de notre budget pour continuer à réaliser l'émission et à payer notre personnel, provient de l'armée des 50 cents de Chine non censurée, des fans qui contribuent à hauteur d'un dollar par épisode sur le site de financement participatif Patreon, ou notre plateforme de médias sociaux exclusifs sur Locals. Pour vous remercier, je répondrai à vos questions à la fin d'un épisode. La question d'aujourd'hui vient de Nick Allen 1 sur Locals. Puisque la Chine a beaucoup d'influence au sein de l'OMS, y a-t-il une chance que la Chine puisse utiliser l'OMS pour conclure un traité sur la pandémie, afin d'imposer une norme de tolérance zéro pour les cas de Covid dans les autres pays, et de verrouiller les villes des Etats-Unis ? Eh bien Nick, je suis heureux de dire qu'il n'y a aucune chance que la Chine impose sa politique de tolérance zéro de Covid au monde entier. L'OMS a incontestablement couvert le parti communiste chinois dans les premiers jours de la pandémie. Et comme je l'ai dit, de nombreux médias occidentaux, comme le New York Times, ont essentiellement fait l'éloge de la réponse autoritaire de la Chine au Covid. Mais le Covid zéro est si extrême, tout ça s'écroule maintenant. Même le directeur de l'OMS dit que ce n'est pas viable. Le New York Times dit que c'est un désastre qui prouve que l'autocratie nuit à tout le monde. Un peu tard dans la partie, mais ils y sont arrivés. Ne vous inquiétez pas, New York Times, vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Mais ne tombez pas amoureux de la Russie. Cependant, dans les premiers jours de la pandémie, la Chine a convaincu le monde de procéder à des confinements à grande échelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais le consensus scientifique général avant la pandémie de Covid était que les mesures de confinement ne fonctionnent pas. En 2006, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que « l'isolement et la quarantaine forcée sont inefficaces et peu pratiques ». La même année, une équipe d'experts médicaux de l'Université Johns Hopkins a conclu qu'il n'existe pas d'observations historiques ou d'études scientifiques qui soutiennent la mise en quarantaine de personnes potentiellement infectées pendant de longues périodes afin de ralentir la propagation de la grippe. De plus, les conséquences négatives d'une quarantaine à grande échelle sont si extrêmes que cette mesure d'atténuation devrait être éliminée de toute considération sérieuse. Malheureusement, les vaccins n'étaient pas les seules choses avec lesquelles les gens se piquaient pendant la pandémie. Alors pourquoi a-t-on assisté à des confinements dans le monde entier ? Parce que beaucoup de gens ont cru aux mensonges chinois sur le Covid. Le New York Times a dit que le système chinois fonctionnait parce qu'ils ont cru les faux chiffres Covid de la Chine. Nous avons en fait réalisé un épisode complet sur notre autre chaîne Amérique dévoilée, sur l'évolution de la science des confinements. Regardez-le, je vais mettre un lien ci-dessous. Au fait, les téléspectateurs savent-ils que nous avons une autre émission, Amérique dévoilée ? Quoi qu'il en soit, merci pour votre question et votre soutien, Nick. Et si vous voulez rejoindre l'armée des 50 cents de Chine non censurée et nous aider à lutter contre le communisme, rendez-vous sur notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. C'est chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501